Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de la chaîne VNews. Voici les titres. Le premier ministre Nguyen Thanh Tzu a participé au deuxième sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul et effectué ensuite une visite officielle en République de Corée. Les Vietnamiens ont rendu hommage au roi Hu, avec les cérémonies de culte des rois ancestraux sur le site historique de Viet Chi, province de Phu Thang. Le village de pêcheurs de Koh Phan, au cœur de la baie de Ha Long, patrimoine naturel mondial. Le premier ministre Nguyen Thanh Tzu a participé au deuxième sommet sur la sécurité nucléaire à Séoul. Cet événement a réuni des dirigeants de 53 pays, dont ceux des puissances nucléaires. Dans son discours, le premier ministre Nguyen Thanh Tzu a souligné la politique conséquente du Vietnam, qui consiste à utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à promouvoir les efforts et mesures du Vietnam mis en œuvre à l'issue du premier sommet, dans la garantie de la sécurité et de la sûreté nucléaire. Le premier ministre a réaffirmé la détermination du Vietnam de mettre en œuvre le programme de l'électricité nucléaire, afin de répondre aux besoins énergétiques du pays, tout en appréciant hautement l'efficacité de la coopération et des aides étrangères. En marge de ce sommet, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré des dirigeants de divers pays, dont le premier ministre néo-zélandais John Kaye, le vice-premier ministre britannique Nick Clegg, ainsi que les présidents du Conseil de l'Union Européenne Herman Van Rompuy, et de la Commission Européenne José Manuel Barroso. A l'issue du deuxième sommet sur la sécurité nucléaire, le premier ministre Nguyen Tan Zoum a effectué une visite officielle les 28 et 29 mars en République de Corée, à l'invitation du président sud-coréen Lim Young-bak. Durant leur entretien, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les échanges de délégations et rencontres entre les dirigeants de haut rang des deux pays, dans l'optique de consolider et renforcer la confiance comme la compréhension mutuelle. Ils sont tombés d'accord quant à la poursuite du renforcement du dialogue et de la coopération dans la diplomatie, la défense, la sécurité, ainsi que sur le fait de se coordonner de manière étroite dans l'organisation des différentes activités de l'année d'amitié Vietnam-République de Corée, contribuant à renforcer l'amitié et les relations de coopération entre les deux peuples. A l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature d'importants documents de coopération, tels que le Mémorandum sur la coopération pour le développement dans le secteur financier, celui sur la coopération dans la construction de la pépinière des technologies, ainsi qu'une convention sur la poursuite du renforcement de la coopération dans le développement du nucléaire civil. La fête des rois fondateurs Hùng a débuté lundi sur le site des vestiges historiques du temple dédié à ces rois dans la province de Phu Thọc, au nord de Vietnam. Cette fête a commencé par une cérémonie d'affront dansant un hommage au roi fondateur Hùng au temple Kinh Tien situé sur le flanc de la montagne Linh. Les représentants de 13 districts et chefs-lieurs de Phu Thọc ont aussitôt fait de l'encens en commémoration de la Klam Kwan et de Ho Kho, les ancêtres légendaires de tous les Vietnamiens. Par la même occasion, la vice-présidente du Vietnam, Nguyễn Thị Xuân, a visité la zone de vestiges historiques du temple déroi Hùng. Elle a été informée de l'élaboration d'un dossier de candidature sur le Queen déroi Hùng en vue de sa reconnaissance par l'UNESCO en tant que patrimoine quitterien et matériel de l'humanité. Une conférence internationale en célébration du 10e anniversaire de la Déclaration sur la conduite des partis en mer orientale entre l'Asean et la Chine a récemment eu lieu à Phnom Penh. Elle a regroupé plus de 300 érudits, chercheurs et représentants du corps diplomatique de divers pays de la région. Les interventions présentées lors de la conférence ont affirmé que la Déclaration sur la conduite des partis en mer orientale était un document important, illustré par la détermination des partis concernés dans le renforcement de la paix, de la stabilité et de la confiance mutuelle. Son objectif était de régler de façon pacifique les litiges en mer orientale et de consolider les relations de partenariat stratégique ASEAN-Chine pour la paix et la prospérité. Cependant, la Déclaration sur la conduite des partis en mer orientale ne répond pas intégralement aux aspirations des partis concernés et des pays ayant des intérêts stratégiques en mer orientale. La conférence est arrivée à la conclusion que les partis concernés doivent rapidement édifier le code de conduite en mer orientale, susceptible de remédier aux limites actuelles de la Déclaration sur la conduite des partis en mer orientale sur la base du droit international. Le Vietnam et l'Organisation des Nations Unies ont signé mardi un plan commun de coopération pour la période 2012-2016 dont le budget total s'élève à 480 millions de dollars. Ce plan commun avait pour objectif de mobiliser, de gérer et d'employer avec efficacité les aides au développement de l'ONU pour répondre aux priorités de développement socio-économique du Vietnam. Il marque par ailleurs le début de la nouvelle période de l'application d'une initiative unie dans l'action de l'ONU au Vietnam, initiative qui vise à aider les organisations onusiennes à améliorer l'efficience de leur activité au niveau national. Le plan commun de coopération entre l'ONU et le gouvernement permet à l'ONU de continuer d'assister le gouvernement et le peuple vietnamien dans la réalisation des objectifs de la stratégie de développement socio-économique d'ici dix ans. Une vise à aider le gouvernement vietnamien à atteindre une croissance durable, à favoriser l'accès aux services de première nécessité de qualité et de protection sociale ainsi qu'à renforcer l'administration publique. Le directeur général de l'agence vietnamienne d'information, Huynh Duc Lhot, et le président de Kyodo News, Satoshi Ishikawa, se sont mis d'accord pour resserrer la coopération bilatérale lors de leur entretien le 26 mars à Tokyo. Les deux responsables ont convenu de renforcer leurs échanges d'informations et de photos ainsi que leur soutien mutuel dans la formation des ressources humaines. Kyodo News soutiendra l'apprentissage du japonais en faveur des correspondants de l'agence vietnamienne d'information qui en retour enseignera le vietnamien aux correspondants japonais. Les deux parties ont par ailleurs souhaité organiser des missions pour que les correspondants vietnamien et japonais puissent s'informer des événements importants se déroulant dans les deux pays. Pendant son séjour du 25 au 30 mars au Japon, le directeur général de l'agence vietnamienne d'information, Guynh Duc Lhot, a rencontré également le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yukio Edano, ainsi que le député Yoshito Sengoku, président par intérim du comité d'études politiques du parti démocrate. Il a travaillé aussi avec les autorités de Hiroshima et de Kyoto. La Banque mondiale a récemment approuvé l'enveloppe de prêts de 522 millions de dollars pour trois grands projets concernant le développement urbain, énergétique et syndical au Vietnam. Ces prêts serviront à la mise en œuvre du projet d'amélioration du centre webbain du Denta du Mekong au projet politique de réforme de la branche de l'énergie 2 et permettront d'entrailler une somme supplémentaire au projet de développement du secteur syndical. Tous ont plus d'assister à la nouvelle stratégie de partenariat pays de la Banque mondiale période 2011-2006 pour le Vietnam. L'approbation de ces trois projets sont la preuve des relations de partenariat et trottes entre la Banque mondiale et le Vietnam. Ces derniers visent à régler de nouveaux défis, à savoir l'accélération du rythme d'urbanisation, la hausse des besoins énergétiques au service de la croissance, la nécessité de gestion durable des ressources forestières du Vietnam afin d'aider les communautés en zone gruegrane à sortir de la pauvreté. 13 compagnies vietnamiennes ont participé à la Fort Expo Internationale du Tourisme de Moscou 2012. Le stand vietnamien a attiré de nombreux visiteurs, souhaitant se renseigner sur les ateliers touristiques du pays. Les compagnies vietnamiennes ont donné des représentations artistiques hautes en couleurs, empreintes de l'identité nationale et fournis des services de promotion très alléchants qui ont attiré non seulement l'intérêt des visiteurs, mais encore des représentants des voyagistes internationaux participant à cette Foire Expo. A cette occasion, les représentants de ces compagnies vietnamiennes ont établi des contacts avec ceux d'autres pays pour évaluer les opportunités de coopération. Les visiteurs russes sont très intéressés par le Vietnam en raison de l'hospitalité de sa population, des beaux paysages, des plages magnifiques et des produits maritimes à prix raisonnable. Je me suis rendue dans 20 pays différents et suis impatiente d'aller au Vietnam. Takiana Mironova a souligné que les Russes aimeraient profiter de vols directs reliant Moscou à Nha Chiang ou à la province de Binh Tuan, de façon à réduire le temps de déplacement. Néchée au cœur de l'abeille de Halen, patrimoine naturel mondial, le village de pêcheurs de Kuvak est entouré d'îles et d'îlots canquaires qui forment un paysage des plus spectaculaires. La générosité de la nature n'a dégagé que l'incroyable hospitalité des pêcheurs qui habitent les maisons flottantes. Bienvenue au centre culturel flottant du village de Kuvak dans le quartier de Hongtan, ville de Halen. En activité depuis 5 ans, cet établissement est le premier déjeuner pour la communauté des pêcheurs. Chaque année, il accueille des flots de touristes, chercheurs et étudiants. Depuis sa fondation, ce centre culturel flottant symbolise la baie de Halen. Elle a contribué à attirer les touristes ici. Le centre culturel flottant de Kuvak a été inauguré le 19 mai 2006. Il accueille chaque année de nombreux visiteurs, dont des responsables locaux. Et un bon nombre d'élèves y sont venus participer à l'éducation à l'environnement. Le centre culturel flottant de Kuvak est l'un des 12 projets de préservation de l'écosystème de Halen. Il est organisé en six thématiques, la nature et l'âme, le mode de subsistance des pêcheurs, la vie matérielle des pêcheurs, les espèces marines et la vie humaine, la croyance et la vie spirituelle pour le présent et pour l'éternité. Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est le tableau d'un bateau. L'image du bateau suggère plusieurs représentations. Le bateau est lié intimement à la vie des pêcheurs. C'est non seulement de leur lieu de résidence, mais aussi leur routine de travail. Pour mieux connaître la vie des pêcheurs du village de Kuvak, rien ne vaut une visite dans leur maison flottante. Depuis 27 ans, Mme Liu Tiwang et sa famille vivent dans cette petite picoque. Comme les autres villageois, elle vénère ses ancêtres, mais rend aussi le quinte aux esprits. Les pêcheurs croient que cela les aide à obtenir de bonnes prises. Les mocs comme ça que mes parents et mes grands-parents n'ont rien à voir avec la défaire. Car, comme le veuille ou non, dans le monde des meringues, il a des croyances qui résistent contre vents et marées. Lors des jours fériés ou du nouvel an, les pêcheurs partent en mer faire des prières. Ils croient que les génies des mers sont sacrés et que leurs prières seront exaucées. Que va-t-il en appellant son appellation « village de pêcheurs » au Quint Kinran à son génie tutélaire ? Cette petite bourgade abrite 176 foyers avec plus de 600 personnes ayant à leur tête un chef du village. Les activités communautaires se déroulent au centre culturel flottant de Kevan. Mais si la nature leur est très généreuse, la vie l'est beaucoup moins. La vie ici est plus difficile que sur la terre ferme. Vous voyez, la mer ne facilite pas les déplacements et nos enfants ont des difficultés pour se rendre à l'école. La situation s'est améliorée maintenant. Autrefois, les familles vivaient sur le bac. Aujourd'hui, elles sont installées sur des rados. C'est deux fois plus confortable. En plus, le village s'anime avec l'afflui de touristes. Bien que la vie soit difficile, les pêcheurs de la baie de Haaland continuent de préserver leurs justes et coutumes et font inscrire avec fierté le nom de leur village sur la carte du tourisme vietnamien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à la semaine prochaine. – Sous-titrage FR 2021